Bonjour tout le monde, comment ça va en ce mardi matin ? On est en forme ou pas ? Ouais ? Voilà, merci, le premier rang a réagi. Est-ce qu'on est en forme en ce mardi matin ? Ouais ! Bravo ! Vous faites partie des courageux, des courageuses qui se sont pointés à 9h15. Félicitations ! J'espère qu'on va mériter cette motivation matinale et qu'on va vous apporter des choses chouettes, intéressantes, concrètes pendant cette conférence. Notre but à nous cinq, c'est de vous aider à avoir un plan d'action assez concret, des étapes, de la clarté sur comment faire ce qu'il y a écrit sur cette grande slide, construire une communauté, une audience sur Internet. Parce qu'en fait, c'est le point commun qui nous relie tous et toutes ici. On n'a pas d'entreprise ensemble, on n'est pas une association, on n'est pas un collectif. On a chacun, par nos expériences des années précédentes, construit une communauté sur nos sujets, sur Internet, notamment en créant du contenu. Mais on va revenir là-dessus. Et l'idée, c'est qu'on vous partage un peu une partie de nos expériences personnelles pour essayer de créer un plan d'action commun. Et j'imagine que vous avez déjà entendu maintes et maintes fois ce conseil pour que votre entreprise puisse réussir. Il vous faut une communauté, il vous faut une audience, il vous faut des gens qui vous sont fidèles et qui vont suivre de projet en projet, et ainsi de suite. C'est globalement un conseil qu'on retrouve assez facilement quand on commence à se poser un peu des questions sur l'entrepreneuriat, etc. Et c'est vrai que dans notre cas, ça a fait une grande différence. À chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, on a déjà une centaine, peut-être plusieurs milliers de personnes dans une liste mail, sur un podcast, sur nos réseaux sociaux à qui on peut en parler. Et donc, on a nos premiers prospects, nos premières prospects qui sont déjà là, qui nous font déjà confiance. Et donc, c'est plus facile de pouvoir vendre un nouveau projet ou lancer quelque chose de nouveau parce qu'il y a déjà les gens. Alors que vous le savez, quand on part de zéro, qu'on doit prospecter, que personne ne connaît, pas la même paire de manches. J'imagine que vous en avez fait l'expérience. Donc, la réalité, c'est qu'après qu'on ait entendu ce conseil, il nous faut une communauté. C'est bien gentil, merci pour ce super conseil. Et maintenant, je fais quoi ? Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Par quoi on commence ? À quel endroit est-ce que je vais publier du contenu ? Sous quel format ? Avec quelle régularité ? Comment je structure la chose ? De quoi je parle ? Moi, je ne me sens pas légitime. Je me lance tout juste. Blablabla. J'imagine que c'est le genre de pensée que vous pouvez avoir ou que vous avez pu avoir. En tout cas, je pense que c'est le genre de pensée que nous, on a pu avoir à un moment donné. Donc, l'idée, c'est d'explorer ça ensemble avec nos cinq retours d'expériences personnelles parce qu'on l'a fait sur des plateformes différentes. Cédric, c'est plutôt LinkedIn. Larissa, c'est plutôt Instagram. Il y en a, c'est des podcasts. Il y en a, c'est plutôt des newsletters. Donc là, on couvre un peu les différentes possibilités qui s'ouvrent à vous. Mais avant de rentrer dans le concret de qui a fait quoi et comment on l'a fait, je vais me tourner vers Cédric qui est ici. Parce que Cédric, son entreprise, est basée sur la méthodologie marketing qui s'appelle l'inbound marketing. D'ailleurs, quand je dis inbound marketing, est-ce que vous pouvez lever la main si vous savez de quoi il s'agit ? Voilà. Donc, Cédric, tu sais plus ou moins à qui tu t'adresses maintenant. L'inbound marketing, c'est les stratégies qui régissent la création d'audience. Donc, allons-y, Cédric. Est-ce que tu peux nous raconter c'est quoi l'inbound marketing, les grands principes ? Oui, merci, Thomas. Bonjour tout le monde. Effectivement, tout le monde nous rabâche à longueur de journée. Créer une audience, créer une communauté, créer une audience, créer une communauté. Là, on va juste essayer de dézoomer un petit peu et de comprendre pourquoi c'est vraiment important de le faire. Pour comprendre pourquoi c'est important de créer une audience, à mon sens, il faut comprendre les étapes qui amènent quelqu'un qui ne vous connaît pas sur Internet à devenir votre client, votre cliente. Une étape, première étape assez simple, c'est de se dire, on va déjà essayer d'attirer des suspects. On va les appeler des suspects. C'est toutes les personnes qui vont potentiellement être, qui vont voir passer votre tête, en gros, sur Internet, qui vont entendre votre voix sur un podcast, qui vont vous lire dans une newsletter. Donc, c'est toutes les personnes qui vont voir votre contenu, et éventuellement interagir avec. Mais même pas, parce que des fois, même des personnes qui n'interagissent pas avec les contenus, finalement, les fameuses impressions sur LinkedIn, les vues sur YouTube, les écoutes de podcasts, vous ne savez pas que ces personnes-là existent, mais elles, elles savent que vous existez. Donc ça, c'est important. De faire en sorte de créer du contenu, ça va servir à attirer les suspects. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière de ces suspects ? On va pouvoir essayer de les transformer en prospects. Ce qu'on aime bien faire en inbound marketing, pour transformer les suspects et en prospects, on va finalement créer notre base mail. Ça, c'est un autre conseil qu'on entend souvent. Créer votre base mail, c'est important, parce que ça permet de ne pas être dépendant des plateformes. En fait, on est locataire d'une plateforme comme LinkedIn, Instagram, YouTube, alors que quand on a notre base mail, on peut vraiment parler directement aux gens. Donc, en inbound, une stratégie pour déplateformer son audience, ça va être de créer des leads magnets. Il y en a plein des leads magnets. Il y a des livres blancs, ça va être des templates, ça va être des quiz, ça va être des mini formations. Le but du jeu, c'est de récupérer un mail, parce que derrière, on va pouvoir continuer à parler aux personnes qui nous ont fait confiance et qui ont téléchargé notre contenu. Si je traduis juste lead magnets pour sortir des anglicismes, littéralement, ça veut dire aimant à prospect. Donc, c'est quelque chose qu'on donne en échange du droit de recontacter la personne par mail ou dans un appel ou quelque chose comme ça. Absolument. Et le lead magnet aimant à prospect absolu le plus connu qui énerve d'ailleurs pas mal de monde, c'est le fameux livre blanc ou e-book, où on va avoir des gens qui nous disent on en a marre de tes PDF claqués de 50 pages. Mais il y a plein d'autres manières d'attirer des gens dans votre base mail. La newsletter en fait partie également. Vous n'êtes pas obligés de faire quelque chose qui ne vous convient pas. Ça, c'est important. Une fois qu'on a des suspects qui sont exposés à nos messages, qu'il y en a certains qui se transforment en prospects, l'importance de la base mail, c'est de pouvoir qualifier les prospects. Et en fait, les prospects en inbound, on va les qualifier pour les transformer en prospects qualifiés, du coup, grâce à des séquences de mail ou quand on a des outils comme le plus connu étant HubSpot qui est quand même l'outil qui a un peu créé le concept d'inbound marketing mais on en a d'autres qui vont pouvoir servir comme Pledsy, comme ConvertKit, comme Brevo, anciennement Sendinblue, il y a plein d'outils qui permettent de faire du marketing automation. En fait, on va pouvoir mettre nos prospects dans un espèce de tunnel, comprendre les différents contenus qui les intéressent, finalement les scorer au fur et à mesure et leur attribuer des points à mesure que leur comportement nous permet de comprendre que ces prospects sont intéressés par ce qu'on peut proposer. qui s'éduquent un petit peu tout seul grâce à nos séquences qui sont en une bande souvent des séquences automatisées. Donc on a réussi à transformer nos prospects en prospects qualifiés. L'étape d'après, c'est de se dire ok, on a des prospects qualifiés, maintenant, on va mettre notre casquette. Alors en tant qu'indépendant, on va changer de casquette tout seul et on va s'aligner avec la version commerciale de nous-mêmes mais sinon dans une entreprise, généralement, il y a un département marketing, un département commercial. Ce qui se passe, c'est que les prospects qualifiés sont identifiés par un outil et ils sont envoyés aux commerciaux. Les commerciaux, ils arrivent le matin, ils prennent leur café, ils ont une liste, on leur dit, tu as 50 prospects qualifiés qui viennent de HubSpot, de Pledi, tu les contactes et tu nous les closes et plus vite que ça. Bon ben nous, en tant qu'indépendant, on change de casquette et on se met en mode commercial. Et derrière, le but du jeu, c'est de closer les prospects qualifiés pour les transformer en clients. Une fois qu'on a compris ça, on se dit, si on revient au point de départ, on a un tunnel en fait, on a des suspects, des prospects, des prospects qualifiés, des clients. Moi, je vous donne un petit exemple rapide. Les suspects, pour moi, ils vont se trouver au sein d'une audience LinkedIn d'à peu près 13 000 personnes parmi plusieurs dizaines de milliers d'écoutes de podcasts. Voilà. Mes prospects, ils vont se trouver dans une base mail. J'en ai à peu près 2500 dans une newsletter. Et 1500 qui ont téléchargé des lead magnets, donc des e-books, des choses comme ça. Mes prospects qualifiés, ça va être des gens qui ont un certain score dans mon outil. Aujourd'hui, je dois en avoir à peu près 200. Je dis aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Il faut voir ça comme un entonnoir. Si un jour, vous avez 200 prospects qualifiés, le lendemain, vous allez réussir à peut-être en closer 100 parmi les 200. Vous allez les remplir et tout. Et donc, l'important, une fois qu'on a compris ça, c'est de se dire le haut de l'entonnoir, finalement, c'est suspect, c'est votre audience. Et donc, créez une audience, créez du contenu. Ça va vous permettre de remplir en continu et idéalement en plus en organique cet entonnoir pour faire en sorte à la fin d'avoir des clients qui sortent. Ce que disait Thomas et c'est hyper important, c'est que là, c'est un cheminement. Il n'y en a pas qu'un, c'est celui de l'in-band marketing, c'est celui... Là, tout le monde ici fait de la création de contenu, donc nous, on est convaincu de la puissance de l'organique, mais on peut sauter des étapes. On peut finalement oublier les suspects ou alors avoir des suspects qui sont dans une liste sales navigator ou qui sont dans une liste de gens qu'on va contacter et qu'on va prospecter et à qui on va envoyer des mails un petit peu froids. Voilà, on peut sauter une étape. Mais nous, ici, on va vraiment s'attarder sur ce sujet de la création d'audience parce que pour nous, c'est ce qui est le plus pérenne et c'est ce qui permet vraiment de créer un actif pour son business aussi. En faisant ça, on est en train de capitaliser sur son audience et demain, l'importance d'une audience, c'est aussi que même si on arrêtait d'être freelance, on lance un autre projet même qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire maintenant, en fait, on ne partirait pas de zéro et c'est ça qui est aussi cool avec une audience. Je vais essayer de reformuler, Cédric, et tu me diras si j'ai bien reformulé avec du jargon accessible pour que vous ne soyez pas perdus parce que là, il y a mentionné plein d'outils, Sales Navigator, Pledsy, des séquences automatisées, blablabla, bref, on peut s'y perdre. Donc, on va essayer de refaire simple. Ce que j'ai compris de ce que tu as dit, Cédric, c'est que étape 1, je trouve un endroit pour prendre la parole. Dans ton cas, c'est LinkedIn, Larissa nous parlera d'Instagram après, où je commence à prendre la parole sur mon expertise, sur mes sujets. Donc, je crée du contenu, j'écris, peut-être je publie des vidéos sur YouTube. Donc, il y a un endroit où je diffuse du savoir. Et petit à petit, à cet endroit, du coup, il y a des gens qui vont me suivre, qui vont peut-être s'abonner, qui vont interagir plus ou moins. Mais mon but second, c'est sortir ces gens de cette plateforme sur laquelle je n'ai aucun contrôle. L'algo change du jour au lendemain, il y a plus ou moins du coup de visibilité. Et donc, pour les sortir, je vais créer ce fameux lead magnet, quelque chose d'utile qui va donner envie aux gens de me suivre dans la seconde pièce en laissant leur adresse mail. Et donc, une fois qu'elles ont laissé leur adresse mail ou alors qu'elles ont booké un rendez-vous, ça dépendra de qu'est-ce que vous mettez en place là-dessus, on les a dans une liste e-mail qu'on va pouvoir petit à petit organiser. « Ah tiens, je vois qu'il y a une partie des gens qui sont sur ma liste mail qui sont plutôt dans tel type d'entreprise » ou « Ah tiens, je vois qu'il y a des gens dans ma liste mail qui interagissent plus que les autres ». Et là, du coup, on va les catégoriser pour se dire qui sont les personnes les plus pertinentes à qui je peux peut-être proposer, je ne sais pas, j'organise un événement ou j'organise un séminaire ou je sors une nouvelle offre ou un nouveau produit. Du coup, je vais pouvoir cibler les gens dans mon audience globale les plus qualifiés là-dessus. Est-ce que c'était bien résumé, Cédric ? C'est absolument ça. C'est absolument ça et en fait, on comprend aussi avec l'explication aussi de Thomas et la manière de voir les choses, on reste sur cette idée de tunnel, d'entonnoir et on comprend qu'il y a des phases à respecter et qu'on ne peut pas parler à quelqu'un trop vite de nos offres finalement. C'est pour ça aussi la création d'audience, là, tout le monde ici crée du contenu gratuit. Alors tout le monde a aussi des choses à vendre, on ne va pas se mentir, mais il y a beaucoup de contenu gratuit qui fait que le but c'est de se dire on attire à nous des gens qui nous ressemblent, des personnes qui vont se dire ok, cette personne-là ce n'est pas con ce qu'elle me raconte. Donc peut-être que je lui ai fait confiance dix fois avec un post LinkedIn, avec un podcast et bien derrière quand elle va me proposer son e-book ou sa mini formation gratuite ou son template ou que sais-je, je vais faire confiance une seconde fois avec mon adresse mail et puis ensuite je vais faire confiance en nous vendant les mails qu'on m'envoie et en me disant mais cette personne finalement elle me veut quand même du bien, enfin en tout cas elle me dit des choses qui sont intéressantes que j'ai pu appliquer sans même payer pour mon business parce qu'en fait j'ai déjà récupéré dans les ressources gratuites des choses intéressantes. Le jour où elle me dit discutons et voyons comment on peut aller encore plus loin et bien c'est beaucoup mieux effectivement comme tu disais Thomas tout à l'heure que de recevoir un message de but en blanc qui nous dit salut machin est-ce que tu es dispo demain à 14h et on discute de mon offre. Non merci. Un des enjeux qu'on va voir du coup avec ça c'est qu'on vous a dit plein 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 de trucs là. On vous a dit LinkedIn, Insta, YouTube, podcast, liste mail, nanani nanana mais en fonction de où on démarre c'est dur de savoir par quoi je commence. Qu'est-ce qui mérite le plus mon attention ? Est-ce que je vais essayer de faire du YouTube, du LinkedIn, du Instagram, des mails, tout ça en même temps ? Non, a priori non. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un sur ce panel qui est très 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 forte pour être focus sur des choses qui comptent et je vais parler évidemment de Claire ici. Claire, Claire, elle a une force je trouve dans sa manière de créer du contenu. Je vais te jeter des fleurs pendant un moment. Tu les prendras si tu veux. Claire, elle a un, je pense, le podcast qui est entre les nôtres et le plus écouté. Il s'appelle Bye Bye Procrastination. Il y a des gens qui ont déjà écouté le podcast Bye Bye Procrastination ? Ah, quelques auditoristes mais pas non plus des centaines. Vous irez tester, il est formidable. Et Claire, souvent, elle se dit ma priorité en ce moment c'est podcast, newsletter et elle quitte les réseaux sociaux. Et du coup, je trouve que c'est un super exemple d'une personne qui a un modèle pour attirer, développer une audience qui ne dépend pas intégralement des réseaux sociaux. Alors qu'on pourrait se raconter, nous tous dans cette salle, il faut absolument aller à tel endroit, etc. Et pour d'autres, ça marche. Moi, LinkedIn, c'est un de mes principaux moteurs de découverte où les gens me trouvent. Cédric, c'est pareil. Flavie, c'est pareil. Larissa, c'est Instagram. Mais du coup, Claire, j'ai une question pour toi. Pour les gens qui sont ici, qui voudraient commencer leur voyage pour créer une audience après avoir entendu tout ce que Cédric a raconté, comment je fais pour trier mes priorités et savoir sur quoi me concentrer ? Hyper intéressante comme question. Et en effet, je pense que si vous traînez un petit peu vos baskets sur Internet, vous devez avoir les coachs Instagram qui vous disent qu'il faut absolument être sur Instagram et partager en story cinq fois par jour. Les coachs LinkedIn qui vous expliquent comment publier trois fois par semaine pour être visible. Les coachs podcast qui vous disent qu'il vous faut absolument un contenu long pour pouvoir convertir votre audience. Et parmi tout ça, c'est un petit peu difficile de faire des choix et de mettre de la priorité. Or, je suis personnellement assez persuadée, ça fait partie de mes chevaux de bataille en tant qu'entrepreneur et en tant que coach, qu'on a des résultats là où on met du temps, de l'attention, du focus et de la régularité. c'est une conviction qui n'engage évidemment que moi, avec laquelle on peut être d'accord ou pas, mais force est de constater et je suis presque persuadée que les personnes sur cette scène ne me contrediront pas que plus on est régulier, plus on est aussi potentiellement intensif et intentionnel dans la manière de créer du contenu et sur les plateformes sur lesquelles on va être présent et plus on va obtenir de résultats. C'est-à-dire que si j'ai une bouteille d'eau et que j'ai dix verres à remplir, évidemment les verres seront beaucoup moins remplis individuellement que si j'ai un seul verre à remplir. Si je traduis ça, ça veut dire que si je suis et sur LinkedIn et sur Instagram et sur YouTube et je produis un podcast et je fais de l'acquisition payante avec des ads, etc. et qu'en même temps je suis solopreneur, à un moment, ça va bloquer. Soyons honnêtes. Je dirais si vous rajoutez des enfants dans l'équation. Exactement. Et tout le reste de votre vie de manière générale. Donc moi, et je vais remettre un petit peu de nuance dans ce que Thomas a dit. moi, mon expérience c'est qu'encore une fois on crée du résultat là où on se focus. Si je reviens un peu en arrière et en fait je vais vous raconter un petit peu mon cheminement pas pour vous raconter ma vie mais pour que vous puissiez avoir du contexte parce que je trouve ça hyper important pour pas que vous vous disiez oh bah je vais créer un podcast et ça suffira bien comme ça. Donc moi aujourd'hui j'ai un podcast qui s'appelle en effet By By Procrastination qui cumule, on va dire, plusieurs millions d'écoutes. On est presque à 2 millions d'écoutes et qui est aujourd'hui mon premier canal d'acquisition. c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne prospecte pas je ne publie pas sur Instagram je ne publie pas sur LinkedIn j'ai un podcast sur lequel je crée du contenu hyper régulièrement et qui me permet en fait de faire exactement ce que Cédric vous a décrit c'est-à-dire les gens me font confiance pour écouter le podcast parce que je leur apporte de la valeur sur ce podcast je leur donne des conseils qui sont applicables très directement. Ils vont me faire confiance sur le quiz que je leur propose pour leur donner un plan de productivité personnalisé et puis après derrière il y a des personnes qui rentrent dans le tunnel des fois on va jusqu'au bout de la démarche entre guillemets et c'est des entrepreneurs que je vais accompagner sur leur organisation etc et puis des fois ça s'arrête avant. Avant d'en arriver à ce tunnel avec une entrée unique qui est aujourd'hui ultra efficace puisque 100% des clients que j'ai aujourd'hui en coaching arrivent de là et globalement je vis très bien de mon business donc tout va bien dans le meilleur des mondes avant d'arriver là je suis passée par plein de phases différentes des phases de test et notamment j'ai démarré sur Instagram et là où je pense que l'expérience est intéressante c'est que personnellement j'ai démarré sur Instagram pas du tout avec une idée de business déjà et pas du tout avec une stratégie et des objectifs c'est à dire que je créais du contenu sur Instagram c'était trop cool je vivais ma best life à créer du contenu j'étais très heureuse et j'avais construit une communauté sur Instagram au sens où il y avait vraiment des gens qui me suivaient avec lesquels j'interagissais hyper régulièrement qui étaient fans entre guillemets de mon contenu et c'était très cool le problème que j'avais moi personnellement sur Instagram c'est que j'avais pas de stratégie pas d'objectif et que du coup j'avais à la fin pas de client donc c'est cool de créer du contenu mais à la fin j'aimerais quand même pouvoir remplir mon frigo avec 2-3 yaourts et une mode de beurre et donc du coup j'avais ce truc sur Instagram je savais pas trop comment m'en dépatouiller et en même temps je me sentais très frustrée sur Instagram de pas pouvoir créer de pas pouvoir prendre la parole de manière plus extensive on va dire une fois qu'on a écrit un post et qu'on a mis les X lignes dans la description en fait moi j'arrivais pas à délivrer toute la nuance et tout le message que je voulais faire et donc je me suis dit je vais créer un podcast j'ai globalement pas trop réfléchi j'ai défini des objectifs pour le podcast je voulais absolument que ce soit un outil marketing pour moi et donc j'ai créé ce podcast l'avantage que j'avais et qui je pense a énormément été déterminant justement dans la réussite du podcast c'est cette communauté préexistante sur Instagram parce que si aujourd'hui mon podcast est la comment dire l'entrée numéro 1 et la seule entrée et la seule chose sur laquelle je me focalise aujourd'hui c'est aussi parce que c'est l'héritier entre guillemets de la communauté sur Instagram qui est arrivée on me pose hyper régulièrement la question ah trop bien un podcast trop cool que ce soit du coup un canal d'acquisition parce qu'en plus personnellement c'est quelque chose sur lequel je prends énormément de plaisir mais je mets toujours de la nuance parce que je pense que c'est important d'avoir ce truc là et de pas imaginer le podcast comme une baguette magique on en discutait d'ailleurs entre nous juste avant cette conférence on peut avoir des podcasts avec beaucoup moins d'écoute que le mien par exemple et pour autant avoir un business qui tourne et je suis même très fort persuadée que le nombre d'écoutes que j'ai me permettrait potentiellement de développer mon business beaucoup plus fort si je mettais en place plein de leviers de marketing donc je pense que ce qui est important d'avoir conscience c'est un je dirais de choisir une plateforme sur laquelle vous avez envie de créer du contenu sur laquelle vous vous sentez à l'aise et sur laquelle votre cible est par exemple je sais pas vous êtes auditeur financier en indépendant peut-être que c'est pas sur Instagram que vous allez trouver vos clients peut-être que oui mais c'est pas certain donc déjà choisir une plateforme sur laquelle on a envie de créer du contenu sur laquelle avec le format qui nous plaît est-ce que c'est de l'audio est-ce que c'est de l'écrit est-ce que c'est de la vidéo etc et puis tout simplement je pense passer à l'action parce que pour moi la vérité elle est dans l'action aussi affiner sa ligne éditoriale affiner sa stratégie en fait tout ça vous pouvez passer trois mois six mois un an à vous creuser la tête sur un bout de papier et à faire le meilleur des plans à la fin ce qui va compter c'est tester le truc lancer vos contenus voir comment est-ce que ça réagit voir les choses qui vont créer de l'émulation ou pas donc choisir une plateforme commencer à créer du contenu ça va vous aider aussi et je trouve que ça est très fort dans la création de contenu mais ça va vous aider à affiner votre pensée votre positionnement les messages que vous voulez faire passer aussi en tant qu'entrepreneur et puis après derrière vraiment vous posez régulièrement la question de savoir est-ce que le contenu que je crée aujourd'hui et le tunnel que je suis en train de mettre en place est-ce que ça atteint mes objectifs parce que c'est cool de poster sur LinkedIn c'est cool de poster sur Instagram c'est cool d'avoir des gros chiffres entre guillemets beaucoup de followers etc mais si à la fin vous ne vivez pas de votre activité et bien en fait c'est pas forcément très intéressant et c'est personnellement ce qui m'est arrivé sur Instagram aujourd'hui vous allez sur mon compte Instagram j'ai plus de 30 000 followers donc ça fait très joli c'est très cool mais pour autant je ne vivais pas de mon business or il y a des personnes et je pense que Larissa pourra potentiellement en aider moi aussi qui ont beaucoup moins de followers entre guillemets de fans et qui pour autant vivent très bien de leur entreprise parce que tout est une question d'objectifs et de tunnels après derrière à mettre en place pour transformer cette audience cette communauté en clients et deux choses que je veux que vous reteniez de ce que Claire a partagé là c'est que elle a eu différents canaux pour développer une audience mais elle a été focalisée à chaque fois sur un et du coup pour illustrer ce qu'on a raconté avec Cédric avant un canal par lequel on vous découvre mais ne sous-estimez pas ce fameux lead magnet comment je les emmène à l'étape d'après Claire dans son cas là c'est l'exemple du quiz et si vous écoutez son podcast régulièrement à la fin des épisodes elle parle du quiz elle parle du fait qu'il y a un lien dans la description et donc on passe podcast vers la suite donc ça c'est très important et comme Claire l'a dit même avec une petite audience vous n'avez pas besoin de milliers de clients pour vivre de votre entreprise quelques clients suffisent et donc une audience même qui a juste quelques centaines même des dizaines de personnes qui vous suivent si c'est des personnes exactement dans votre cible engagées qui avancent vers la suite ça peut suffire en fait et clairement on n'est pas au niveau des millions d'écoutes de Claire sur son podcast moi j'en ai des centaines de milliers mais ça fait depuis 2019 que je le fais Cédric c'est encore moins et ça suffit et nos entreprises vont très bien pour continuer sur notre petite aventure effectivement Claire a parlé du fait de Instagram et pour elle ça n'a pas fonctionné mais pour Larissa à côté Instagram c'est le canal central et c'est même son canal acquisition qualification des prospects Larissa est incroyable sur les stories Instagram genre je pense c'est la queen je n'arrive pas à faire comme elle d'ailleurs j'ai un épisode sur mon podcast qui est très rigolo si vous voulez où Larissa analyse mon Instagram me dit tout ce que je devrais faire mieux et que je n'ai pas encore mis en place mais ça vous aidera à voir plein de choses mais Larissa est-ce que tu me l'as raconté toi ? ce truc là Insta ça peut être bizarre pour les gens etc c'est quoi les deux trois choses qu'il faut que toutes ces personnes sachent si elles se disent Instagram mais qu'on pourrait appliquer évidemment aussi sur LinkedIn ou sur TikTok pour toi c'est quoi les fondamentaux pour trouver son audience sur un réseau ? Bonjour tout le monde alors je pense que déjà quand on pense communauté il faut déjà avoir envie de s'investir je vois beaucoup de personnes venir me dire ah mais je n'arrive pas à vendre je n'arrive pas à faire ci je n'arrive pas à faire ça mais quand on choisit du coup de faire de l'inbound marketing je pense qu'il y a vraiment ce sentiment cette volonté d'avoir une communauté et avoir une communauté ça prend du temps ça demande un certain investissement c'est pas juste c'est quand même des humains qui sont face à nous et du coup il y a toute une envie de vouloir partager de vouloir aider de prendre du temps etc donc comme il a dit Cédric on peut peut-être avoir d'autres canaux aussi qui vont nous faire sauter quelques étapes et du coup ceux-là peut-être qui nous permettent enfin c'est pas ceux-là qui vont nous aider le plus à avoir une communauté mais voilà une communauté ça demande du temps il faut être prêt il faut avoir l'envie de s'investir sur Instagram notamment je pense que ça le demande encore plus moi personnellement j'ai que du coup Insta et comme les autres après j'envoie d'Instagram vers un lit de magnète qui envoie à des séquences mail mais je vends aussi directement via Instagram j'ai commencé il y a trois ans et demi et au bout d'un mois à créer du contenu j'ai eu ma première cliente donc j'avais 200 abonnés 100 je sais plus donc on peut commencer même avec une toute petite communauté déjà à monétiser bien sûr ça va pas ça dépend des business moi du coup c'était pas une cliente qui me permettait de vivre mais c'était un début et du coup petit à petit à créer du contenu à être là à être présente à discuter avec les gens à écouter les gens et à savoir ce qu'ils voulaient comment du coup je devais parler de quoi je devais parler comment du coup mettre tout ça en place à force du coup la communauté a commencé à grandir à grandir mais pour vous donner un exemple j'ai j'ai dépassé les 10 000 abonnés donc un peu le cap que tout le monde se dit waouh mais je faisais plus d'argent avant que quand j'ai passé les 10 cas donc vraiment ça n'a rien à voir avec le nombre c'est vraiment avec l'investissement qu'il y a derrière je me suis dit là en début d'année j'investis mon temps et Claire sera contente du coup j'investis mon temps dans la structuration de mon entreprise je suis moins présente sur Instagram sur la création de contenu etc mon CA a baissé alors qu'avant au fin de l'année dernière j'avais peut-être deux fois moins d'abonnés et du coup j'avais un CA beaucoup plus intéressant donc tout est une question d'investissement et dans ce que dit Larissa je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut croiser avec ce qu'a dit Claire c'est que comment trouver vous le canal ou la plateforme et le type de contenu qui va vous aider à commencer ce voyage un trouver le format qui vous plaît comme elle l'a dit Claire si vous vous poussez à vous dire il faut que je sois sur TikTok alors que vous détestez faire des vidéos ça vous intéresse absolument pas de vous montrer sur ces plateformes là ça va être dur de développer une communauté là dedans parce que ça demande comme Larissa l'a dit de l'investissement et ça il faut le croiser avec l'autre donnée en face qui est à qui je parle quels sont les problèmes que j'ai envie de résoudre pour mes clients et mes clientes c'est quoi leur réalité et du coup il faut croiser ce qui vous est facile à faire ce qui vous est facile à produire ce qui vous va vous donner du plaisir avec les enjeux des personnes en face et trouver le point de rencontre et c'est là où vous pouvez trouver un truc qui est unique qui vous ressemble et qui est utile et ce qui fait que nous on parle souvent des sujets similaires mais on peut coexister dans un même écosystème parce qu'on est des personnes très différentes avec des aspérités très différentes et donc il y a des gens qui sont plus ou moins proches des différentes personnes qui créent ici parce que voilà on a des styles complètement uniques et quand je dis du coup ça demande de l'investissement etc ça peut vous faire peur parce que ça demande du temps mais je pense que quand on a écrit puissance comme mot c'est vraiment le mot qui décrit le mieux une communauté c'est puissant c'est une fois qu'on l'a créé on peut en faire confiance comme je vous ai dit en début d'année du coup j'ai un peu arrêté la création de contenu pour pouvoir me concentrer sur la structure de mon activité et je n'avais aucune peur qu'à mon retour ben en fait j'allais avoir quand même des résultats parce que ma communauté est là j'ai des fans qui derrière du coup achètent dans la salle et du coup je sais que ça crée un lien énorme et quand je dis justement c'est des humains qui sont devant nous le lien qu'on va créer parce qu'on a des points en commun parce qu'on se ressemble parce que du coup on partage peut-être des avis qui sont similaires etc et du coup ça crée cette communauté qui est forte et plus la communauté est forte plus elle viendra vraiment nous soutenir nous aider on va moi j'utilise beaucoup ce terme s'élever ensemble elles me permettent de me développer parce que du coup ça fait partie de mes clientes mais moi aussi je suis là pour les élever du coup en les aidant via la création de contenu via ce que je propose comme formation et très important du coup à se souvenir aussi de ça ce n'est pas que une stratégie marketing pertinente c'est une manière de créer des relations et c'est la puissance et l'investissement de ces relations humaines qui va faire que ça fonctionne derrière donc si pour vous la méthodologie de vous dire je vais rencontrer des gens je vais être en relation etc ça vous semble beaucoup trop intense c'est peut-être pas la meilleure stratégie marketing pour vous et c'est ok il y a plein d'autres leviers dont vous entendrez parler dans plein d'autres conférences ou sur notre stand aussi mais c'est ok si ce n'est pas le vôtre par contre si c'est le vôtre quelque chose qui est très intéressant et que j'aimerais demander à Flavie de nous partager c'est quand on commence à faire ça quelque chose qui peut nous aider à passer un petit cap c'est changer de posture et se dire oui je suis entrepreneur oui je suis solopreneur mais au final je vais aussi devenir une sorte de média et de s'identifier comme je suis un média qui parle de tel sujet ça peut être le déclencheur qui nous aide à lancer cette dynamique et Flavie c'est quelque chose qu'elle a super bien fait en créant le board qui n'est pas Flavie Prévost même si les gens connaissent aussi Flavie pour son nom et son prénom mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Flavie comment toi t'as réfléchi à ok c'est un média sur tel sujet avec plaisir bonjour à tous alors moi j'étais intéressée j'avais remarqué déjà que les start-up quand elles étaient petites et qu'elles se lançaient pour exister dans un monde de mastodontes elles créaient des médias par exemple Alan avait écrit un livre sur sa politique d'entreprise sa culture d'entreprise créer des podcasts aussi pour interviewer des décideurs moi je suis une ancienne directrice commerciale donc je sais combien c'est difficile de prospecter à froid et en fait par exemple créer un podcast pour interviewer des décideurs les avoir dans une chaise parler une heure avec eux c'est une excellente manière de créer du lien et donc quelque part de faire un rendez-vous commercial déguisé parce qu'après trois quarts d'heure forcément si on a un petit service à demander la personne ne va pas nous dire non et moi j'ai beaucoup utilisé ça dans mes techniques de prospection voilà je vous donne un petit secret je contactais des gens sur LinkedIn en disant voilà écoutez je prépare un podcast sur tel sujet ça m'intéresserait d'avoir vos insights les gens adorent parler d'eux donc voilà ça m'a donné des idées après j'avais un deuxième problème c'est que moi j'ai commencé à vouloir entreprendre alors que j'étais salariée donc j'étais un peu un format concombre masqué je ne pouvais pas trop arriver sur LinkedIn et dire moi jeu exceptionnel acheter mes offres etc je n'avais pas d'offres de toute façon donc je ne savais pas ce que j'allais créer encore comme entreprise donc je me suis dit si je crée un média ce ne sera pas moi je vais pouvoir m'abriter derrière une forme d'idée de ligne éditoriale donc c'était une façon pour moi de commencer à prendre la parole mais plus discrètement et en effet moi j'ai lancé mon podcast Le Board il y a quatre ans et puis j'ai osé poster sur LinkedIn en me disant toutes les semaines allez motive-toi il faut que tu postes ton épisode c'est pas toi c'est l'invité tu mets en avant l'invité donc ça m'a aidé à sortir un peu du bois voilà et enfin troisième idée je me suis dit bon c'est bien les gens qui parlent d'eux et tout ça moi je ne me sentais pas trop comme je vous disais je n'avais pas d'offre et je me suis dit que c'est quoi la grande idée derrière et moi mon idée c'est avec le soloprenariat c'est plus qu'un produit c'est un manifeste c'est à dire que moi je suis j'ai quitté le salariat et je vis libre grâce à ce nouveau format de travail je travaille de chez moi en remote j'ai plus de temps pour m'occuper de mes enfants pour aller surfer etc donc ça va beaucoup plus loin que juste je ne sais pas moi les cinq techniques pour trouver ses clients et je trouve que cette volonté de liberté ce mouvement des solopreneurs qui est une façon complètement nouvelle d'entreprendre nous on a été biberonnés moi quand j'avais 30 ans je voulais être PDG après je voulais être startupeuse et puis après j'ai découvert le soloprenariat j'ai dit mais attends c'est trop bien mais moi je veux faire ça je ne veux plus jamais avoir d'emmerde et puis je vais pouvoir être libre financièrement donc j'ai eu besoin de créer ce média en me disant voilà c'est plus grand que moi en fait ça me dépasse et donc j'ai fait un média d'interview où toutes les semaines j'ai invité de brillants invités qui en plus m'ont permis d'apprendre à devenir moi-même une meilleure freelance et une meilleure solopreneur parce qu'au début je ne savais pas faire et le média permet aussi une posture d'explorateur ou d'exploratrice donc ça c'est génial j'ai beaucoup moi de mes alumnis qui me disent mais je n'oserais pas créer un média une chaîne YouTube je ne suis pas l'expert je lui dis très bien tu n'es pas l'expert tu es l'explorateur donc tu prends ta petite caméra et puis tu vas nous raconter comment on fait pour devenir un meilleur pâtissier un meilleur fiscaliste ou que sais-je donc voilà pour tout ça le média m'a beaucoup plu et après aussi un autre un truc que ça va apporter c'est que ce qu'on dit souvent aux Etats-Unis audience first product later donc ça c'est une façon beaucoup plus moderne de penser à la création de votre entreprise ça veut dire d'abord vous créez une communauté et ensuite vous créerez un produit adapté pour elle et en fait moi au départ j'avais une idée de produit qui ne s'avérait pas être bonne du tout et c'est que deux ans plus tard au bout de donc un épisode toutes les semaines pendant deux ans un million de cafés bu avec des freelances etc que je me suis rendu compte d'un problème qu'ils avaient tous c'était ce fameux plafond de verre du freelancing bon ben je fais du chiffre d'affaires ça marche mais après je fais quoi je vends mon temps je suis épuisée c'est quoi la suite c'est le problème de la scalabilité et en fait quand j'ai identifié ça là j'ai trouvé mon produit qui est l'incubateur solopreneur c'est à dire aider les freelances à dépasser leur plafond de verre mais vous voyez ça m'a mis deux ans deux ans et demi et c'est parce que je connaissais très très bien ce public que je comprenais leurs problèmes que j'avais moi même ce problème grâce à mon média que j'ai pu trouver le bon produit et là le produit il était pas fameux au début mais en tout cas il a tout de suite trouvé son market fit comme on dit j'ai tout de suite eu 7 clients puis 10 puis 15 aujourd'hui j'en ai 200 et vous voyez 200 ça suffit largement pour bien vivre en solo enfin franchement c'est tout à fait ok et voilà et donc ça m'a permis vraiment de kiffer aussi mon chemin entrepreneurial et enfin la dernière chose pour ceux qui se disent ah ça a l'air épuisant parce que moi je fais partie exactement des personnes que tu décris Claire qui spray and pray donc moi je suis partout je fais du podcast du LinkedIn du truc de la newsletter c'est pas épuisant parce que en fait maintenant moi je considère que mon podcast c'est mon contenu maître donc en haut de la cascade de contenu et en fait après je le cascade sur tous les réseaux sociaux donc je fais une interview d'une heure dans une heure d'interview il y a des méga pépites je pourrais inonder les réseaux sociaux pendant un mois avec en prenant des citations un carousel avec les 5 conseils de la backstory de Claire que j'ai invité etc je pourrais faire un million de postes et grâce aujourd'hui à certains outils comme l'intelligence artificielle que j'ai intégré dans certains de mes process de travail et bien mon contenu original ma création peut être diffusé beaucoup plus largement donc vous voyez on est à une époque formidable où on n'a pas besoin de l'autorisation de personne pour s'exprimer même si on n'est pas expert ensuite c'est gratuit et enfin on peut diffuser partout nos idées grâce à la force des médias sociaux qui là du coup vont venir plutôt servir mon média et du coup une dernière petite astuce c'est que moi aujourd'hui LinkedIn ne me sert pas que pour diffuser mon podcast me sert plutôt pour prendre le pouls pour avoir une conversation avec les gens parce qu'on peut discuter alors qu'un podcast je ne peux pas discuter avec vous vous l'écoutez mais je ne sais pas ce que vous pensez ça me donne des idées de podcast et ensuite hop je reviens je fais un podcast et vous voyez c'est une sorte de boucle merci Flavie je vais avoir le travail difficile d'essayer de résumer en une minute parce que j'aimerais que vous ayez le temps de poser des questions tout ce qu'on s'est dit avec cette envie là de se dire qu'on va construire des choses qui vont durer dans le temps et que nos différentes prises de parole vont devenir un écosystème et c'est ce dont Flavie parlait au final elle a un écosystème de contenu qui est au service du fait de développer une communauté une audience qui ensuite sert son business mais je vais essayer de vous donner des choses très simples auxquelles penser pour que vous aussi vous puissiez commencer la première question à mon sens c'est quel est le sujet sur lequel vous avez envie de vous positionner vous avez peut-être un métier une expertise particulière dans votre métier où il y a un sujet qui vous intéresse donc un c'est quoi le sujet il peut y en avoir plus de un mais s'il n'y en a pas un il n'y en aura pas d'autre donc déjà c'est quoi le sujet ensuite quelles sont les personnes que j'ai envie d'avoir en face de moi qui sont intéressées par ce sujet ça en général c'est votre avatar client c'est votre cible et ensuite quel format est-ce que j'ai envie de créer comme typologie de contenu donc c'est facile il y en a quatre des formats est-ce que c'est vidéo audio écrit ou imagé illustré parce que ça se trouve vous faites des super belles infographies ou des BD donc sujet cible format et ensuite vous allez trouver une plateforme qui vous permet de prendre la parole sur ce format avec l'une des deux postures dont Flavie a parlé soit vous positionnez en je suis expert de ce sujet donc je me positionne comme un expert une experte soit si ça ça vous semble beaucoup trop et vous vous sentez pas légitime à le faire c'est ok vous vous positionnez comme explorateur exploratrice je suis pas là pour vous dire quoi faire par contre je vais aller trouver la réponse et là un format qui peut être intéressant c'est le format interview c'est comme ça que j'ai commencé aussi avec mon podcast Young, Wild & Freelance c'était j'ai envie de parler avec des gens comme moi en fait et au fur et à mesure c'est devenu une expertise et ça ça vous permet de commencer et le plus important dans cette première phase c'est muscler votre muscle de création c'est à dire créer, poster créer, poster créer, poster parce que tant que vous n'avez pas ce muscle là toutes les petites astuces et stratégies dont on a pu vous parler là ça ne vous servira à rien parce que vous n'êtes même pas capable de nourrir le début de la chaîne donc au début je vous invite à lâcher toute forme de il faudrait que nanani nanana comment je fais une bonne accroche pour mon poste juste maîtriser ce muscle comme quand on va à la salle de sport créer, poster créer, poster créer, poster et à chaque fois vous allez apprendre naturellement des choses et ça va s'améliorer tout seul parce que vous êtes dans l'action comme le disait Claire et après une fois que ça ça commence à être nourri vous pouvez poser la prochaine question qui est la suite qu'est-ce que je crée comme lead magnet un truc qui a de la valeur qui va plaire à mon audience et qui va me permettre de l'emmener vers la suite qui est créer une liste email etc on va pas pouvoir rentrer dans le détail de ça là maintenant tout de suite mais comme ça vous avez au moins le début du chemin qui est balisé et si vous répétez ça pendant plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs années assez naturellement vous développerez des compétences pour avoir vous aussi une audience de gens qui trouvent que c'est intéressant ce que vous racontez et qui pourraient devenir vos clients et vos clients ça vous va que je conclue sur ça et on me propose des questions réponses merci il y a un micro dans le coin là-bas du coup si jamais quelqu'un a une question à poser est-ce que vous pouvez lever la main et on va essayer de faire en sorte que le micro vienne jusque toi si ça te va ben voilà parfait merci est-ce que c'est allumé je vais peut-être lancer un podcast moi j'avais une question à quel moment très bon conseil sur la partie exploration pour un peu passer ce syndrome de l'imposteur en mode je pose des questions à quel moment vous bifurquez vers la partie je suis un expert qui pourra donc avoir des clients est-ce que vous le faites dès le début par les 5 interviews que j'ai déjà eues je peux déjà commencer à donner des conseils aux autres ou est-ce qu'il y a un moment au bout d'un an vous vous dites bon allez là il faut que je prie une posture un petit peu plus d'expert dans mes postes par exemple plus sur LinkedIn ou quelque chose comme ça moi je vais répondre sur la partie produit et je laisserai quelqu'un répondre sur l'autre chose tu peux commencer à vendre dès le début sans avoir une posture d'experte je donne un exemple on a une cliente actuellement qu'on accompagne qui est fascinée par les émotions et le monde intérieur etc mais elle se dit mais jamais je me sens pas légitime à accompagner un individu dans cette exploration et donc je lui ai dit c'est quoi un produit exploratif autour de ça et donc ce qu'elle va commencer à commercialiser c'est des cercles de paroles juste pour offrir un espace pour que les gens puissent s'exprimer et elle se sent capable de tenir un cercle de paroles elle se sent pas capable de faire un coaching individuel sur la gestion émotionnelle mais tu peux avoir des produits aussi qui sont de l'exploration que tu peux vendre tout de suite après sur le switch de posture si quelqu'un a envie moi juste un mot pour toi autant effectivement il y a une posture exploration une posture expertise bon il y en a une troisième aussi je pense que c'est toi qui en avais parlé Thomas ou peut-être Kylian ce qui est la curation où tu peux effectivement en fait aller chercher plein d'éléments et tout et en gros pour moi t'es jamais que l'un ou que l'autre tu vois tu vas pouvoir déjà être expert à ton niveau sur ton sujet et tu seras encore plus expert demain mais tu seras peut-être toujours aussi explorateur moi par exemple depuis 4 ans maintenant que je crée du contenu sur le freelancing j'ai toujours choisi de garder cette casquette d'explorateur tu vois avec notamment du building public qui est un classique où tu racontes tu fais des choses et tu racontes ce que t'es en train de faire en même temps dans ta newsletter dans ton podcast dans ce que tu veux donc finalement t'es pas obligé de te cantonner à un rôle tu vois tu peux très bien te dire que t'as un média qui va te servir plutôt pour la partie exploration un autre qui va être plutôt la partie expertise mélanger tout ça et puis aussi se servir de plusieurs réseaux de plusieurs supports comme Flavie elle elle a le podcast qui vient alimenter tout le reste moi je vois ça comme quelque chose d'un peu plus peut-être organique un peu moins cascade où je vais avoir peut-être LinkedIn qui sera mon carnet de brouillon j'écris des trucs on s'en fout le truc il a 24 heures de vie au pire ça plaît pas voilà et s'il y a de la réaction je me dis ah bah tiens j'ai peut-être attrapé un truc qui est intéressant à développer dans un autre média tu vois tu vas avoir peut-être ton podcast ça sera plus un espèce de dojo où tu parleras à des gens ils vont te challenger sur tes idées tu vas en profiter pour aller choper des infos ou mettre des pieds dans la porte pour aller toper peut-être des futurs clients tu vois voilà et donc finalement t'es pas obligé pour moi de te cantonner dans un rôle ça va évoluer aussi avec le temps est-ce qu'il y a une autre question parce que je sais qu'il reste 3 minutes donc comme ça le micro peut naviguer bah il y a une question qui est juste à côté comme ça on enchaîne et moi je veux juste rajouter aussi que vous pouvez vendre des trucs à côté qui n'ont rien à voir avec votre média pour vous financer moi c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans j'ai fait du freelancing en commercial et j'en parlais pas forcément sur LinkedIn le temps que mon média se développe et maintenant il est monétisé faut pas enfin tu vois ça prend un peu de temps quand même de développer une audience faut pas tout miser sur l'audience dès le jour 1 vous pouvez aussi être sur des plateformes freelancer prospecter vos clients et ensuite avoir les deux j'ai une question bonjour et merci à vous tous pour vos conseils moi j'ai une question pour Claire pour vous qu'est-ce qui a fait la différence entre le podcast et Instagram est-ce que vous aviez une audience différente ou est-ce que c'était les leviers marketing qui étaient différents alors c'est ce que je disais en fait pour moi il y a eu deux grosses différences la première différence c'est à quel point est-ce que le média me permettait d'apporter de la valeur en profondeur et d'aller dans la nuance parce qu'aujourd'hui alors c'est encore une fois un avis très personnel mais je trouve que sur les réseaux sociaux c'est très difficile de se démarquer quand on est dans de la nuance entre guillemets et ce qui marche le mieux entre guillemets c'est d'avoir des postures très polarisantes entre guillemets et donc moi je suis pas quelqu'un de très polarisant j'aime bien aller dans la profondeur des choses et apporter de la nuance et donc du coup le podcast m'a permis d'avoir cette scène là entre guillemets et de rentrer dans les oreilles des gens de manière beaucoup plus beaucoup plus étendue on va dire donc ça c'était le premier truc et le deuxième truc c'est que c'est ce que je disais en fait moi quand je me suis lancée sur Instagram je me suis lancée j'avais pas de business j'avais pas de stratégie j'avais pas d'objectif et du coup j'ai une communauté qui s'est construite de manière tout à fait organique mais qui n'était pas forcément là déjà pour acheter des trucs qui n'était pas forcément prête pour acheter des choses et même moi-même j'avais aucune stratégie de conversion derrière c'est à dire que encore une fois c'était très cool j'avais une audience j'étais sur une scène virtuelle devant 30 000 personnes c'est très chouette mais si ces personnes là elles ont pas spécialement envie derrière de faire autre chose avec moi en fait en termes de business pur et dur j'étais bloquée et donc ce qui a fait la différence avec le podcast c'est que je suis partie avec des objectifs précis c'est à dire que là où sur Instagram j'y suis allée en mode j'ai envie de créer du contenu et voilà on verra bien sur le podcast je suis partie avec l'idée en tête que ce serait un outil marketing un levier marketing pour mon business et du coup je pense que ça ça a fait la différence quand on écoute les premiers épisodes du podcast on voit l'évolution en termes de ligne éditoriale en termes de positionnement etc. dans mon business on peut presque si on analyse un petit peu la ligne édito du podcast refaire du rétro-engineering pour voir ça donc c'est ok de faire évoluer ça mais ça a toujours été dans ma tête et dans mon business un levier marketing pour pouvoir après derrière générer ce que disait Cédric du lead sur la newsletter et puis des prospects qualifiés derrière pour mes accompagnements on va malheureusement je crois arriver à la fin du temps je vois j'ai le temps pour une dernière question éclair ? allez est-ce qu'on a du coup une dernière question éclair ? il y a une main levée ici si le micro peut arriver jusqu'à là-bas et vous inquiétez pas sinon juste après on pourra aller tous et toutes ensemble sur notre merveilleux stand et là on pourra en parler pendant tout le reste de la journée si ça vous va bonjour c'est une question pour Flavie et Claire je m'appelle Neïma j'ai un projet qui s'appelle Aroma Voyage un projet de tourisme gastronomique pour francophones qui veulent voyager vers l'Espagne notamment la communauté de Valence alors j'aimerais réaliser des podcasts notamment le faire en format interview et faire connaître la gastronomie les producteurs les artisans espagnols mais eux ne parlent pas le français mais j'aimerais les faire entendre j'aimerais les faire faire connaître tout leur savoir-faire etc mais je ne sais pas comment le faire je voulais juste vous dire qu'en podcast il y a énormément de variétés de formats c'est très très créatif il y a des fictions il y a des trucs musicaux il y a des choses écrites des solo cast des interviews des émissions de groupe on a l'impression d'être à une soirée entre potes donc écoutez énormément de podcasts ça vous donnera plein d'idées moi j'en ai encore plein d'autres donc tu peux passer au stand on te donnera quelques petites astuces parce qu'on ne peut pas le faire là comme ça en 30 secondes mais vraiment je pense qu'il y a une façon de trouver un angle sur votre sujet et ensuite un style éditorial qui est le vôtre je vais vous prendre un exemple d'une copine solopreneur que j'adore qui s'appelle Anne-Claire Leca et qui parle de podcasting et qui illustre ça il y a un podcast qui s'appelle je crois La Promesse sur les histoires d'amour et c'est une humoriste qui vient faire des blagues sur l'histoire d'une rencontre et d'une histoire d'amour donc c'est une façon qui n'est pas nian-nian de parler d'amour c'est un angle parmi d'autres donc il y en a une infinité possible donc c'est sûr que par rapport à ton projet même s'il y a la barrière de la langue il y a des façons de le traiter qui peuvent transcender ça je pense j'ai une idée pour toi si tu viens sur le stand je te partagerai pour pas qu'on prenne l'espace ici quel stand ? le stand du coup il s'appelle oui donc conclusion merci ça fait la transition si vous avez envie de parler davantage de tout ça on a un grand stand qui s'appelle le village freelance à la une globalement il est au fond du salon tout là-bas vous allez voir c'est un grand stand on fait des ateliers toute la journée et on est nous cinq plus trois autres créateurs créatrices de contenu dont les entreprises sont structurées autour d'un média central et des offres qui viennent ensuite autour surtout de l'accompagnement pour des personnes qui sont dans votre cas en création d'entreprise ou en développement d'entreprise donc si vous avez envie d'en parler avec nous venez sur le stand on sera ravis de vous accueillir et merci encore une fois de vous être levés ce matin j'espère qu'on a mérité ce temps matinal félicitations merci